Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous continuez à faire du gravel malgré cet automne un peu pluvieux, enfin du moins à Paris c'est très pluvieux et très frais. Donc moi j'ai remisé mon gravel sur son home trainer, c'est pour ça aussi que je fais moins de vidéos sur la chaîne parce que bien évidemment, plutôt que vous inviter dans mon salon, je préfère vous inviter sur la route en voyage avec moi. Donc c'est la raison pour laquelle je publie un peu moins. Néanmoins aujourd'hui on va faire une vidéo d'unboxing, de déballage de produits qui m'ont été envoyés par une marque que je ne connaissais pas et qui s'appelle IGP Sport. Alors IGP Sport fait des GPS principalement, des ceintures cardio-fréquence-mètre, des capteurs de cadence et de vitesse et ils m'ont proposé de tester leurs produits. Alors ce n'est pas un partenariat rémunéré, ils m'envoient leurs produits, je les teste et je dis ce que je veux sur ces produits et à la fin je leur renverrai les produits. Voilà, que les choses soient dites. Nous, dans tous les cas, on se retrouve juste après le générique. Voilà donc l'ensemble des produits qui m'ont été envoyés par IGP Sport France. Alors d'abord merci pour leur confiance. C'est super sympa de me faire confiance et de m'envoyer ces produits pour que je les teste et peut-être que j'en dise du mal. Alors on a tout d'abord leur dernier GPS, le IGS 630, un petit GPS couleur qui coûte je crois dans les 260 euros si je ne dis pas de bêtises mais je vous mettrai le prix en bas. On a bien évidemment l'accessoire pour monter le GPS sur le vélo qui s'appelle le M80. On a ensuite trois capteurs qui vont aller avec ce GPS. On a un capteur de cadence qui se met sur la manivelle du pédalier, c'est le CAD70. Je le remets là. On a un capteur de vitesse, le SPD70. Ça, ça se met sur le moyeu de la roue. Et on a une ceinture cardio-fréquence-mètre qui s'appelle la HR40. On va donc ouvrir tout ça. Allez, on commence par le GPS. C'est parti. Donc c'est dans une petite boîte bien emballée. C'est plutôt, le packaging est plutôt classique mais classique, sympa. Voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur. Ça se présente comme ça à l'intérieur. Avec un petit GPS qui est assez petit. Regardez si on voit sur la taille de ma main. Je vais aller chercher, donnez-moi deux petites secondes, je vais chercher mon Garmin. Comme ça, vous pouvez le comparer juste à côté. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, ça c'est le Garmin. Et ça, c'est le... C'est quoi la référence ? IGS 630. Donc côte à côte, ça donne ça. Voilà, vous voyez bien. Donc on a un écran qui est beaucoup, beaucoup plus petit que celui du Garmin qui doit faire... Oh, il n'est pas plus petit que ça. Il doit faire... Allez, si on ne compte pas la partie solaire du Garmin, il doit faire 20% de moins. Ouais, je dirais 20% de moins en taille. Voilà, et ça, c'est fourni avec... Avec quoi ? Avec des trucs. Donc c'est fourni avec... Alors, qu'est-ce qu'on a dans la petite boîte ? On a un câble USB, j'imagine que ça sert pour les mises à jour et pour le recharger, bien évidemment. Alors, le port USB se trouve là, juste derrière, ici. C'est protégé par un petit cache en plastique. Alors, l'attache aussi ici en plastique, contrairement au Garmin où elle est en métal. Mais le GPS étant beaucoup plus léger, quoi que... Il faudrait peser ça sur une balance. Comme il est plus petit, je pense qu'il risque moins de se casser. Alors, qu'est-ce qu'il est fourni avec eux ? Voici une dragonne. Voilà. On a un système de montage pour monter ça sur la potence de son vélo, avec un petit embout en caoutchouc, la petite pièce plastique et les petits élastiques qu'on va passer pour pouvoir les monter autour. C'est fourni avec tout ça. Et c'est fourni avec un truc pas bête du tout. que les autres constructeurs feraient bien de fournir avec. C'est un petit verre, un petit plastique de protection qui va venir se mettre juste sur l'écran, ici, pour protéger votre GPS des rayures. Alors, bon, certains aiment bien mettre ça. Alors, normalement, sur certains GPS, le verre est très résistant, donc il n'y a pas trop de problème. Mais j'imagine que sur un GPS un peu moins haut de gamme, le verre, ce n'est pas forcément du Gorilla, je ne sais pas combien. Et donc, rajouter un petit écran de plastique, comme ça, fourni avec, c'est une très bonne idée. Très, très bon point. Donc, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Hop, on l'allume. Alors, je vous montre en même temps les boutons sur le côté. Ici, on a deux boutons là. On a trois boutons de ce côté là. On a un bouton ici. Voilà. Et quand on allume, on a ça qui s'affiche. Alors, on se balade entre les différentes icônes indiquant certaines choses avec les petites flèches qui sont là. Alors, si j'ai bien compris, on sélectionne ensuite en cliquant sur le bouton qui est ici. Voilà. Donc, on peut choisir route, trajet intérieur. Alors, si on choisit urbain, par exemple. Choisir. Si on revient. Ah oui, d'accord. Donc, si vous faites, par exemple, du vélo de route, cling, vous allez vous mettre dessus. Vous allez cliquer sur choisir. Ici, j'imagine que vous allez pouvoir configurer les différentes pages qui vont s'afficher quand vous serez en train de rouler. Ensuite, les alertes. L'heure, la distance. Ah oui, vous pouvez mettre des alertes pour l'heure, la distance, le nombre de calories, la vitesse, etc. Autofonction. Voilà, c'est démarrage, pause, etc. Assez classique qu'on retrouve sur d'autres GPS. Le iClimb. J'imagine que c'est quand vous faites une côte, un petit peu comme il y a sur le Garmin. Les couleurs. Voilà, on a choisi route. On peut aussi ajouter ici des trajets. Route urbain, trajet intérieur. Ok. Donc, je pense qu'on peut faire des configurations un peu différentes suivant ce qu'on veut. Ensuite, dans la partie exercice, on va pouvoir choisir des entraînements. Faire un test FTP. Et FEC. Ah oui, j'imagine que ça fait une fréquence cardiaque. Ensuite, navigation. Ah bon, route navigation. Alors, on va supprimer route. Non, enregistrement. Je ne sais pas ce que ça fait. Paramètres. Voilà, ça doit être les paramètres de la carte. Tout ça. Ensuite, thème. Voilà, ça, c'est les thèmes de couleurs, etc. Utilisés sur le GPS. Histoire. Alors, j'imagine que ça, c'est votre historique. Quelques petites traductions un peu approximatives. Plutôt qu'histoire, ils auraient dû mettre historique. Et les paramètres, appairer un capteur, des profils d'utilisateurs, paramètres système, etc. C'est assez simple au niveau de la navigation. Et j'imagine qu'une fois qu'on a choisi dans le cyclisme ce qu'on veut, on va lancer ici. Tac. Voilà, lancer ici. Il attend le GPS. Donc là, on est en intérieur, il n'y a pas de GPS. Et on a, donc là, la vitesse. Là, la vitesse ou la cadence. Le chrono, la distance. Bref, on a plein de pages. Qu'on peut balader les unes aux autres. Ici, je pense qu'on va avoir la carte. Ici, on a l'élévation. Donc ça, ça doit être le climbe. Et ici, on a notre tour. Et on voit ici, dans la partie basse, tout en bas ici, sur quel menu on est. Ok. Ici, on fait pause. Là, c'est lancé. Là, c'est pause. Ok. Qu'est-ce qu'il m'a indiqué, là ? Ah oui, il indique aussi la météo. Ah, ça, c'est pas mal. Connexion à la nappe, météo. Ah oui, donc on peut connecter son téléphone portable et il va trouver la météo, etc. Ah oui, à la nappe, météo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501